Bonjour, puisque j'ai introduit cette série sur l'Europe des cartels en prétendant que la Seconde Guerre mondiale fut menée par les Européens afin de contrer la mainmise des deux empires anglo-saxons sur le continent, je vais consacrer ce premier film à l'aspect le plus visible de cette mainmise et à la fois le plus oublié des historiens politiquement corrects. Le fait que les grands intérêts de Wall Street aient, tour à tour, hissé au pouvoir deux dictatures, celle de Staline et d'Hitler, et réarmer ces deux pays afin de détruire dans l'œuf le projet d'une Union européenne basée sur des valeurs républicaines. Proposition, évidemment taxée de hautement complotistes par les historiens, les universitaires et les intellectuels de tous bords, entichée de thèses miraculeuses, mais qu'il est extrêmement simple de valider aussitôt que l'on s'appuie sur les archives américaines et les travaux des meilleurs économistes anglo-saxons. Leurs principaux ouvrages étant enfin traduits en français et disponibles à la vente, je ne m'étendrai pas longuement ni sur la valeur de leurs arguments, ni sur les faits, chiffres, dates et noms qu'ils nous livrent. Je me contenterai de résumer très succinctement ce qu'ils nous ont appris dès les années 1960 et que les partisans de la version de l'État font toujours mine d'ignorer, sous peine évidemment, de devoir ajouter au contentieux impérial celui du réarmement tous azimuts orchestré par le grand capital noir, en particulier américain. Et nous allons voir à quel point cette volonté délibérée de Wall Street de réarmer le monde ne pouvait pas avoir échappé aux responsables politiques français, mais également allemands, anglais, russes, italiens, japonais, etc. Car tout le monde s'en est inquiété. Et tout le monde a vu venir la catastrophe, tout en comprenant parfaitement qu'il déclenche ce mécanisme. Petit détail que tous les historiens politiquement corrects voudraient bien voir écarter les débats et comment les comprendre. Car si réellement, les chiffres, les dates et les sommes révélées dans les archives américaines étaient dans l'entre-deux-guerres connus de tous les hommes politiques du monde, et si effectivement ils n'ont pas dénoncé les responsables de ce réarmement généralisé, cela implique qu'ils ont été complices de ce grand capital noir, un patrouille, fraudeur, fraudeur fiscale, et fauteur de guerre et de révolution en tout genre, que je ne cesse de dénoncer. Allons donc immédiatement au but, vous découvrirez très vite les raisons de mon inclination. Franz Pankpapakman, L'un des principaux artisans de l'arrivée au pouvoir d'Éclair, a déclaré dans ses ménorales. Le compte-rendu le mieux documenté sur la soudaine acquisition de fonds par les nationaux socialistes était contenu dans un livre publié en Hollande, Amsterdam, en 1933. Ce livre était signé Sidney Warburg. M. Schauff, co-auteur et traducteur de cet ouvrage intitulé « Les soutiens financiers nucléaires », décrit son interlocuteur comme étant le fils d'un des plus grands banquiers des États-Unis, membre de la firme Kuhn, Leuble et compagnie, en liaison avec la banque Warburg. Or, Sidney Warburg n'a jamais existé, en tout cas sous cette identité. On pense aujourd'hui, selon la théorie la plus vraisemblable, que sous ce domaine se cachait James Paul Warburg, fils de Paul Warburg, dont la carrière correspond aux faits relatés, mais qu'il n'y a toujours à avoir écrit cet ouvrage, ce qui, étant donné ce qu'il contient, est compréhensible. En fait, quoi qu'il en soit de l'auteur, et même si, suivant les arguments de la famille Warburg, l'ouvrage mettant en cause une famille de banquiers israélites fut présentée comme antisémite, rien dans sa lecture ne laisse percevoir une telle intention, puisque l'auteur n'évoque que des banquiers et des industriels, principalement non-juifs. Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage basé sur une théorie conclétiste, telle celle de la juivrie internationale à la conquête du monde. Par contre, il est indébutable que, dès sa apparition en 1933, année de l'accession du père au pouvoir, l'ouvrage va totalement disparaître des étagères des librairies, tous les étampères ayant été immédiatement achetés à l'éditeur, puis détruits. Il n'en existe aujourd'hui que trois origines. L'un, publié en hollandais, a été retraduit en anglais et déposé un certain temps au British Museum, mais fut curieusement retiré de la vue du grand public et des chercheurs. Le second exemplaire a été envoyé au chancelier autrichien, Tchouchnik, tout le temps avant que celui-ci soit assassiné par les nazis. Et bien sûr, ce second exemplaire a disparu. Le troisième s'est retrouvé en Suisse. C'est le seul qui reste aujourd'hui visible aux chercheurs. Cet exemplaire a été traduit en plusieurs langues et réunité. Je ne peux que conseiller sa lecture. Vous découvrez d'ailleurs derrière moi quelques passages particulièrement instructifs de cet ouvrage. Il y évoque une réunion tenue en juin 1929 dans les locaux de la banque Warburg à Wall Street. En compagnie, des administrateurs de la banque, Garanty Trust, compagnie, l'un des fleurons de l'empire de John Pierpont Morgan. Il cite les principaux participants à cette réunion, puis les raisons pour lesquelles ils ont décidé de financer Hitler. Il s'agissait d'empêcher la France de continuer à toucher les réparations de guerre qui lui avaient été attribuées. Car ces énormes prélèvements affaiblissaient les trusts allemands dans lesquels tous ces bons messieurs avaient investi après la Première Guerre mondiale. Le projet était de demander à Hitler de monter le peuple allemand contre la France. Ceci avec l'appui diplomatique des gouvernements britanniques et américains. Les questions internationales impliquant l'agression allemande à long terme. Et nous savons que sur le plan diplomatique, c'est très exactement ce qui s'est passé. Quant à ce qui concerne l'agression allemande à long terme, comment ne pas voir dans cette dénonciation rédigée en 1933, ce que je dénonce depuis le début de cette enquête. La volonté délibérée de provoquer un second conflit mondial afin d'engager toujours plus de bénéfices. Puis cet auteur inconnu, qui a été mandaté au cours de cette réunion pour rencontrer Hitler et lui faire cette proposition, donne les dates de ses voyages, les noms des personnes qu'on lui a présentées, le montant des sommes transférées sur le compte personnel du Führer, le nom des banquiers, des dates, etc. En résumé, il s'agissait, dans un premier temps, et par Hitler interposé, de menacer la France, redevenue suite à la prise de 1929 la seconde économie mondiale et toujours leader de la Grande Europe républicaine, afin de la contraindre à inféoder sa politique à celle que ses alliés anglo-saxons lui dicteraient. La Première Guerre, les grands affaiblis sur le plan démocrate graphique, elle ne pouvait en affronter une seconde sans l'aide des deux empires anglo-saxons. Et si la menace ne suffisait pas, dans un second temps, il restait la guerre. Et vous avez ici l'origine de ce que les historiens ont qualifié d'étrange subordination de la France aux décisions géopolitiques de l'Angleterre. Autre intérêt de ce texte, vous notez dans la dernière de ces citations qu'Hitler dit « Si je ne suis pas capable d'affaiblir la France moi-même, alors les soviétiques m'y aideront. » Et nous verrons dans un prochain film traitant du leurre les idéologies jusqu'où allait la complicité des deux dictateurs, Hitler et Staline, en ce sens. Ainsi, pour résumer, ce sont ces dizaines de millions de dollars offerts par les plus puissants financiers de Wall Street, mais également sortis des poches d'Henri Ford et de Sia Henri Détarding, patron de la chaleur, et dont le représentant était présent lors de ces réunions à Wall Street qui payèrent entre 1929 et 1933 les uniformes, salaires et charges sociales des 300 000 S1 et SS de l'armée privée d'Hitler. Les frais de location de leurs locaux et administrations dans toute l'Allemagne, ainsi que les grandioses réunions et manifestations en tout genre qui, aujourd'hui encore, symbolisent l'irrésistible émergence du nazisme. Et enthousiasmeur, si fort, les foules, persuadés qu'un homme, sachant trouver le tel somme pour payer sa propagande avec l'appui des puissants pour accéder au pouvoir, que ces promesses trouveraient donc des moyens de se concrétiser et qu'ils pourraient enfin envisager un avenir pour leur pays. Et bien sûr, vous vous demandez pourquoi, moi qui ne jure que par les archives les plus incontestables, j'ai choisi d'introduire ce sujet brûlant du financement de Hitler et de sa complicité à Zustaline par un texte rédigé par un auteur anonyme et si bien marqué du saut du grand peuplice. Et la réponse tient en deux mots, tout simplement parce que les meilleurs économistes et chercheurs ont démontré dans les années 1960 en se penchant sur les archives américaines que ces chiffres n'ont et datent n'étaient parfaitement exactes. Vous avez derrière moi un passage du livre d'Anthony Seton intitulé « Wall Street et la fonction d'Hitler ». Il dénonce clairement les trois cartels soi-disant allemands, en réalité directement sous contrôle de Wall Street, qui financèrent Hitler et son parti, tout comme le réarment à grande échelle du Reich. Puis M. Seton donne l'exemple de l'IG Farben allemande. Paul Warburg, en tant qu'associé fondateur avec John Rockefeller de l'IG Farben américaine, en fait véritable propriétaire de l'IG Farben allemande, dirigé par son frère Max Warburg, pourrait ainsi produire non seulement le gaz Zyklon B utilisé par les nazis dans les chambres à gaz, mais également 95% des explosifs utilisés par l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le caoutchouc synthétique et l'essence de synthèse nécessaire aux camions, tanks, avions. Rappelons-nous à ce sujet qu'en 1934, l'Allemagne ne produisait que 300 000 tonnes d'essence de synthèse, le reste étant importé, et que dix ans plus tard, après le transfert des brevets et de la technologie de Standard Oil of New Jersey à l'IG Farben allemande, le Reich fut en mesure de produire 6,5 millions de tonnes de carburant dont 80% étaient du pétrole de synthèse élaboré selon le procédé d'hydrogénation de la Standard Oil de M. Rockefeller. Et les autres groupes financiers américains ne furent pas en reste. Le groupe Morgan possédait à travers un General Electric 30% des actions de la société Focke-Bull qui produisit les meilleurs chasseurs de la Luftwaffe. General Motors, qui avait racheté au fait, ne fabriquait que du matériel de guerre dont la majorité des Panzers indispensables au Glitzkrieg. Pour la seule année 1938, la nouvelle usine géante de Brandenburg sortit 6 000 camions du modèle Blitz destinés à la Verma. A la fin de la guerre, Apple y aura produit 130 000 véhicules. Parallèlement, l'usine Apple de General Motors russe réellement travaillait pour la Luftwaffe produisant surtout des avions comme le bombardier Juncker 88 mais également des pièces pour les torpilles utilisées par la marine allemande contre les navires alliés. Avec pas moins de 96 chaînes pour une longueur totale de 12 km, cette usine rapportait des bénéfices qui dépassaient de 40 % au moins surréalisés dans la fabrication de matériel simile. De son côté, le géant américain Ford detenait 52 % des actions de Ford Berger et entre l'automne 1939 et le début de 1945, l'usine de Cologne allait produire 90 000 camions ainsi que 90 % des riftracks de la Verma. Ensemble, Opel et Ford fourniront 90 % des camions légers et 70 % des camions lourds. Et on comprend qu'avec un marché aussi juteux, les investissements américains en faveur du Reich passèrent de 450 millions de dollars au moment où la guerre éclatait en 1939 à 475 millions de dollars en 1941 au moment de l'entrée en guerre des États-Unis. Cette année-là, 553 filiales américaines travaillaient encore en Allemagne nazie et elles y travailleront toute la guerre, évidemment sous couverture allemande. soit un simple transfert d'activité pour le grand capital à la trive en passant par un paradis fiscal, en l'occurrence la Suisse, mais également un moyen de pression, un moyen de pression de plus du valide du guerre. Car couper le robinet de ce trafic lucratif ou encore bombarder les usines anglo-américaines implantées en Allemagne, c'était à très court terme condamner un Reich toujours incapable de se procurer non seulement les matières premières pour qu'il avait un besoin vital, mais également les brevets et technologies en mesure de faire tourner sa machine de guerre. Parallèlement, le grand capital international noir basé à la cité de Londres, peu soucieux de se laisser distancer dans cette course au profit, s'empressa lui aussi de venir en aide aux dictateurs afin de concourir au miraculeux redressement de l'économie allemande. Et l'envie des industriels des banquiers britanniques participait avec le même zèle jusqu'en 1939 en fournissant le charbon d'excellente qualité dont l'Allemagne avait besoin pour faire tourner ses hauts fourneaux. Tandis que Unilever, premier trust de l'Empire britannique, livrait quantité de fournitures et matériaux de base et que nombre d'usines dont la Vickers, leader des industries d'armement, fournissait sans aucun contrôle toute la technologie nécessaire. Ce qui explique pourquoi des moteurs anglais équipaient certains modèles de chasseurs et de bombardiers allemands qui attaquaient à Londres au cours de la bataille d'Angleterre. commerce fort lucratif soutenu par Sire Montaïu Norman, président de la Pente de Terre qui accorda de nombreux prêts à son homologue allemand Yalmar Scha, président de la Reichsbank et ministre de l'économie du Reich, contribuant ainsi en toute connaissance de cause à la fois au financement du réarmement allemand et à l'établissement de la légende du miracle économique du Troisième Reich. Un appui financier qui, ajouté aux milliards de crédits offerts par Wall Street sur la main du plan Doze, permis à Hitler de payer en revue sur longue les importations de matières premières et matériels de guerre fournis par ces deux puissances. Autre apport considérable. Le même Montaïu Norman entend cette fois que directeur de la Banque des Règlements internationaux avait pris la décision immédiatement après la rupture du traité de Munich et la prise de Prague de livrer à Hitler tout l'or de la Banque centrale de Tchécoslovaquie. Mann tombait du ciel avec l'approbation du Premier ministre Schanderlin qui allait permettre au Schürer de relancer son industrie d'armement en PAM depuis 1937 donc d'attaquer la Pologne avec une armée à peu près préventable même si elle n'avait que pour trois semaines de munitions. Ce vol du trésor tchécoslovaque commis en parfaite violation des conventions signées avec cet État ne fut donc que le début très prometteur du pillage de l'Europe au profit du grand capital impatribe noir que nous trouvons. précisons à ce sujet que ce pillage et l'approvisionnement clandestin du Reich furent ensuite organisés pendant toute la durée du conflit par les frères Allen et Foster Dallas respectivement chefs des services de renseignement américain et avocats des plus grands trusts de Wall Street. Tous deux enchantés de voir l'Empire britannique s'impliquer aussi vigoureusement dans cette guerre à finir. Et nous verrons qu'ils furent tout aussi impliqués à la fois dans les conquêtes impériales américaines en Amérique du Sud et dans le réarmement de l'URSS. Autre soutien de quoi ? La Banque des Règlements Internationaux dirigée par un banquier américain de Wall Street est M. Thomas Harrington McKittritt, organisme international au conseil d'administration duquel on retrouve Montaillut Norman. Ce sont ces hommes, ces institutions financières internationales et ces trusts qui, au cours de cette vaste entreprise de mise à stack de l'Europe, permirent à Hitler de mettre la main en sept ans. outre 30 tonnes d'or déjà volées à Tchécoslovaquie, sur 88 tonnes en Autriche, 372 en Hongrie, 296 tonnes en Belgique, 137 en Hollande, 65 en Italie et en Serbie, 51 au Danemark, plus de 4 au Luxembourg et 4 tonnes à Donzic. Ceci sans compter les milliards de dollars obtenus par Göring et sa Hermann-Göring Beck, grâce au pillage des entreprises et des particuliers sous prétexte de cartellisation. Idem pour les dents en or et bijoux récupérés dans les camps de concentration où les frais d'occupation réclamés aux pays compliqués telles la France qui furent utilisés pour payer les armements et les matières premières fournies à prix d'or par Wall Street et la cité de Londres, mais également par d'autres pays dits neutres ou soumis. L'argent du pillage de l'Europe revint donc directement dans les poches de ceux qui avaient mis Hitler au pouvoir. Un investissement rentable. Sachant qu'aucune des usines d'armement ou de production d'essence ne sera bombardée pendant toute la durée de la guerre, alors que de grandes villes sans intérêt stratégique furent totalement rasées et que leurs usines, immédiatement remises en route après la guerre, profitèrent au premier rang du gigantesque marché de la reconstruction, voilà ce que la version de compte de fait de ce conflit évite soigneusement embratter. Mais qu'il fallait, dès à présent, intégrer à notre enquête. Quant à la Russie devenue soviétique, nous avons vu dans la série précédente traitant des empires que le même grand capital noir représentant, représenté exactement par les mêmes personnes, avait largement investi pour permettre à ses poulains communistes de renverser un système sariste ayant fait la preuve de son efficacité à la fois en termes économiques puisque la Russie était devenue une des premières d'économie mondiale, tout comme en matière d'avancée sociale. Nous avons bien entendu compris tout ce qui gênait les deux empires anglo-saxons en Russie et la crainte qu'ils avaient de l'avoir saliée à l'Union européenne en construction. Nous ne nous étonnerons donc pas de voir les mêmes hommes maintenir Staline au pouvoir à grands coûts d'investissement pendant toute la période de l'entre-deux-guerres. Car il fallait opposer à l'Allemagne un ennemi en mesure de l'affronter. En résumé, tandis que les hommes de Wall Street réarmaient l'Allemagne, ils réarmaient dans le même temps l'URSS. Et ceci très exactement de la même manière. D'une part en camouflant leurs usines sous des lents russes, d'autre part en se servant de la main-d'œuvre à bas prix que leur offrait le dictateur soviétique. Ainsi, pour construire ces usines américaines, les alimentaires en énergie et enfin distribuer l'enginer, Staline va entreprend les grands travaux de modernisation que les historiographes complaisants vont attribuer à sa vision novatrice de l'économie. Il va donc faire construire les routes, les barrages, les ports, les voies ferrées et les canaux nécessaires au bon développement des usines de Wall Street en utilisant la main-d'œuvre gratuite fournie par ces goulags où l'on entassait chaque jour des milliers de prétendus proposant outré. Sachant qu'en Allemagne, Wall Street a utilisé pendant toute la guerre la main-d'œuvre des camps de concentration pour s'enrichir, nous avons par conséquent ici un parfait exemple de l'efficacité du système puisque les malheureux paysans russes furent utilisés exactement dans le même but. Et tout ceci dans l'unique souci d'alimenter le plus longtemps possible ce conflit qui devait à la fois piller l'Europe et en finir une bonne fois pour toutes avec le projet du Grand Europe Unique. Je ne m'étendrai donc pas plus ici sur la parfaite similarité de la manœuvre dans ces deux malheureux pays. Encore une fois, tout a été écrit et vous avez vu dans un film précédent intitulé le leurre des idéologies comment ils y étaient parvenus. D'ailleurs, vous avez derrière moi la liste des ouvrages toujours actuellement disponibles sur ce sujet. Vous n'y tromperez bien sûr aucun moteur complotiste mais ils vous permettront de connaître très exactement tous les détails de ces crimes monstrueux. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai choisi de débuter cette série sur le grand projet d'Union européenne par ces quelques informations essentielles. Je comptais sur votre indignation pour vous tenir en malheur. En effet, vous allez voir que la suite de cette série en nous amenant à découvrir tous les grands enjeux cachés va nous plonger dans un ombre griot de faux semblants et de mensonges d'une complexité rare qu'il vous faudra beaucoup de patience pour vous y retrouver. Il fallait donc vous motiver sérieusement même si refuré à mesure de cette enquête vous parviendrez à tirer les fils si bien dissimulés reliant les grands enjeux impériaux et ceux des grands trastes qui allaient se regrouper en cartel afin de dominer la planète. C'est cette union d'intérêt entre hommes politiques et hommes d'argent que nous allons démontrer dans ces films. Vous y comprendrez le mécanisme infernal ayant entraîné ce réarmement généralisé et malheureusement toujours à l'œuvre en ce début du XXIe siècle. Je vous dis donc à bientôt si les grands censeurs nous laissent la parole. Sous-titrage ST' 501